Merci, merci pour l'invitation. Je viens juste d'arriver, il est minuit et demi pour moi, donc si j'ai un peu de problème, soyez sympa. Ok, peut-être que la lumière devrait être un peu réduite, surtout pour les diapos. Non ? Ok, j'ai commencé. Donc, effectivement, je vais vous parler de mes recherches que je suis en train de faire en Californie. C'est un projet que j'ai commencé à l'université de Berkeley il y a longtemps et que j'ai poursuivi ensuite à l'hôpital à San Francisco. Donc, au départ, en tant que biologiste moléculaire et généticien, je voulais comprendre ce qui se passe quand il y a cette transition d'un cancer localisé. Par exemple, ici, nous avons donc le cancer du sein avec un cancer localisé et quand ces cellules cancéreuses dans les tissus deviennent invasifs et métastatiques. Car, en fait, les patients meurent de leur cancer après la dissémination des cellules cancéreuses. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la tumeur primaire qui, après, va quitter les cellules, les cellules métastatiques, donc, vont quitter la tumeur primaire pour aller après se disséminer par l'intermédiaire des ganglions lymphatiques. Et vont former des cancers secondaires, par exemple, à partir du cancer du sein, il va y avoir des cancers secondaires dans le cerveau, dans le poumon, dans le foie et dans les os. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de traitements pour beaucoup de patients. Donc, c'est la fin de la... pour beaucoup, ça va être la fin de la vie parce qu'il n'y aura pas moyen de leur enlever toutes les cellules cancéreuses qui sont maintenant propagées dans tout l'organisme. Donc, ici, quand on regarde ce qui se passe durant la progression cancéreuse, comme je vous ai dit avant, le problème, ce n'est pas la tumeur, le cancer primaire. Le problème, c'est quand les cellules cancéreuses commencent à se détacher, commencent à envahir leur environnement et après, en fait, d'une certaine façon, se jettent dans le système sanguin pour aller coloniser les autres tissus. Donc, il se passe quelque chose de vraiment très précis à ce moment-là. Vous pouvez avoir des cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses vont activer certains gènes. Donc, à partir d'une cellule normale, vous allez avoir une cellule cancéreuse. Et cette cellule cancéreuse peut rester sur place. Et dans ces cas-là, c'est tout bon. Par contre, quand ces cellules cancéreuses commencent à se disséminer, c'est là le problème. Donc, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est quelle était la différence entre une cellule cancéreuse non agressive avec une cellule cancéreuse très agressive et métastatique. Quand vous regardez dans chacune de nos cellules, nous avons entre 25 000 et 30 000 gènes. Donc, ces gènes sont situés sur l'ADN. Toutes mes diapos sont en anglais. Désolé, c'est que la deuxième fois de ma vie que je fais une présentation en français. La première fois, c'est l'année dernière. Et là, cette année. Donc, normalement, je fais mes présentations en anglais là-bas aux États-Unis. Donc, tout est en anglais. À partir d'un segment d'ADN ici, nous avons les ARN messagers qui vont donc donner les protéines. C'est l'ordre ADN, ARN messager et protéines. Donc, c'est la façon dont une cellule se comporte pour produire toutes les protéines nécessaires. Et précédemment, je vous parlais ici de la possibilité pour les cellules cancéreuses de se disséminer. C'est-à-dire qu'elles ont besoin, ces cellules cancéreuses très agressives, ont besoin de commencer à exprimer des protéines spécifiques. Parmi ces protéines, il y a des enzymes. Par exemple, ici, quand vous avez une cellule cancéreuse qui veut aller atteindre, c'est comme si vous voulez, vous avez au milieu de l'Amazone, il y a une formation de cellules cancéreuses. Et ces cellules cancéreuses veulent arriver au fleuve Amazone. Elles ont besoin de quoi ? Elles ont besoin de passer par, de détruire le collagène, la fibronectine, toutes ces molécules, grosses molécules qui sont entre elles et le fleuve. Et donc, elles vont produire des enzymes, c'est comme des grandes lames qui vont couper et qui vont leur permettre aussi de passer. Donc, ces cellules cancéreuses métastatiques ont donc besoin d'exprimer des gènes bien spécifiques. Et c'est donc le travail que l'on fait, c'est de comprendre et c'est de voir si une cellule cancéreuse métastatique et agressive exprime des gènes bien spécifiques par rapport aux cellules normales ou aux cellules non cancéreuses. Donc, il y a très longtemps, j'ai commencé, donc, quand j'étais un post-doc à Berkeley, j'ai trouvé qu'il y avait un gène qui s'appelle ID1. C'est un gène qui permet, en fait, c'est un, ce que nous, on appelle molécules abalagées, c'est un facteur transcriptionnel. Et je vous expliquerai ce que c'est un facteur transcriptionnel. C'est un gène qui est très, très important. C'est-à-dire que ce gène-là n'est pas exprimé dans des cellules cancéreuses localisées. Par exemple, ici, c'est dans le cancer du sein, c'est une tumeur localisée dans les conduits qui permettent à l'intérieur de la glande mammaire, qui permettent au lait de passer pour aller nourrir les bébés. Et c'est un cancer qui prolifère à l'intérieur de ces conduits-là, mais qui ne va pas se retrouver en dehors des conduits. Donc, il va rester vraiment localisé. Par contre, ici, on a un cancer du sein qui est très agressif. Et vous voyez des cellules cancéreuses ici, des cellules cancéreuses mammaires. Et vous voyez ces cellules-là qui vont vraiment ici à l'intérieur de leur micro-environnement, qui commencent à envahir pour pouvoir aller former des tumeurs secondaires. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ? C'est qu'il y avait un gène qui s'appelle ID1 qui n'était pas exprimé dans les cellules non agressives, des cellules cancéreuses non agressives. Mais ce gène-là était exprimé, c'est-à-dire que quand le gène était exprimé, il produit une protéine. Et on peut ici voir l'abondance de cette protéine dans les cellules cancéreuses. Donc, ce gène-là, originellement, il y a longtemps, on a trouvé que c'était un gène important quand les cellules deviennent agressives dans le cancer du sein. Et depuis, il y a beaucoup de laboratoires, y compris le mien à San Francisco. Ce qu'on a trouvé, c'est que ce gène-là est important dans l'agressivité des cellules cancéreuses de tous ces types de cancers. Donc, ce n'est pas seulement dans le cancer du sein. On a trouvé, par exemple, dans mon laboratoire, le cancer de la prostate aussi. Quand les cellules de cancer de la prostate deviennent agressives, elles commencent à s'exprimer ce gène. Et regardez le nombre de types de cancers où ce gène-là semble avoir une très grande importance. Donc, non seulement le sein, la prostate, les glioblastomes, les glioblastomes qui sont des tumeurs du cerveau qui sont extrêmement agressives. Quand les gens ont un glioblastome, en général, au bout de 2-3 ans, c'est terminé. Donc, ce sont des types de cancers ou le cancer du pancréas. Vous le savez bien, quand quelqu'un a un cancer du pancréas, c'est la condensation à mort pratiquement. Il n'y a pas de traitement. Ok, donc, ça c'était la première partie du travail. C'était de trouver, d'identifier les gènes les plus importants dans le processus métastatique. Donc, en anglais, on pourrait appeler ce gène-là un conducteur. En français, ce serait un chef d'orchestre. Donc, en fait, on a 25 000 à 30 000 gènes dans nos cellules. Mais certains gènes sont plus importants que d'autres. Et ce sont ces gènes chefs d'orchestre. Parce que quand ces gènes sont exprimés, quand ces gènes commencent à exprimer la protéine, après, il y a toute une ribambelle de gènes qui vont commencer à être exprimés aussi. Et donc, c'est tout l'orchestre de la métastase qui va se mettre à jouer en même temps. À cause d'un seul gène. Un seul gène peut être responsable de la prolifération, de l'invasion, de la migration des cellules. Ou la possibilité pour ces cellules cancéreuses de perdre leur communication. C'est un facteur d'agressivité, ça, dans le cancer. Quand les cellules ne sont plus en contact les unes avec les autres et ont leur propre vie, c'est très, très mauvais signe. Donc, en fait, ici, on a identifié un gène chef d'orchestre. Quand il est exprimé dans les cellules cancéreuses, les cellules deviennent métastatiques. Et ce gène-là, il va réguler tous les autres joueurs dans l'orchestre de la métastase. Alors, une des premières expériences qu'on a fait quand on a localisé, quand on s'est rendu compte que ce gène-là était très important, plus important que les autres gènes dans les cellules cancéreuses. On a fait des expériences de génétique, c'est-à-dire qu'on a injecté des cellules cancéreuses chez la souris. Et après ça, on a essayé de faire une intervention génétique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, de façon tout à fait artificielle, ça ne peut pas être appliqué chez les patients, ça, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut injecter des morceaux d'ADN qui vont reconnaître le mauvais gène et le rendre silencieux. C'est une intervention génétique qu'on fait chez la souris assez facilement, mais de nouveau qui n'est pas possible chez l'humain. Donc on injecte des cellules cancéreuses et après on injecte des morceaux d'ADN. Et ce qu'on a trouvé, c'est que quand on cible ce gène-là, quand on arrête son expression, on peut réduire la capacité de ces cellules cancéreuses à donner des... Ça, c'est le nombre de tumeurs secondaires que l'on compte dans le poumon des souris. Donc ça, c'était une intervention génétique chez la souris qui montrait qu'un gène qui s'appelle ID1 est très important dans la progression métastatique et qu'il y a moyen de cibler ce gène-là, de l'éteindre et de reverser, de reverser, je ne sais pas si c'est français, mais de retourner vers un état plus normal de la cellule. C'est-à-dire que la cellule, elle va arrêter toutes ces folies de cellules métastatiques. Donc, comme je vous ai dit, ce gène, ID1, c'est un gène chef d'orchestre, important dans la cellule cancéreuse qui permet à la cellule cancéreuse de devenir métastatique. Si vous voulez, quand ce gène-là, ce chef d'orchestre est exprimé, les cellules ont le passeport pour aller immigrer dans d'autres endroits dans le corps et on a trouvé que ce gène-là, c'était un marqueur de diagnostic, de prognostic et l'idée, c'était que ce gène-là peut être utilisé pour la thérapie. Mais la thérapie génique, comme on a fait chez la souris, de nouveau, n'était pas possible chez l'humain. Il fallait qu'on trouve un moyen d'éteindre, spécifiquement, c'est-à-dire de ne pas avoir comme ce qu'on a actuellement dans le traitement du cancer, la chimiothérapie, c'est la bombe atomique qui détruit à peu près tout ce qu'il y a. On voulait trouver un endroit pour cibler notre traitement définitivement sur les cellules cancéreuses métastatiques et pas sur les cellules normales. Donc, cibler les cellules qui expriment ce chef d'orchestre. Donc, ça serait une façon beaucoup plus efficace et moins toxique que la chimiothérapie ou la radiothérapie. Donc, l'idée, c'était, on a un chef d'orchestre de la progression métastatique, de la folie des cellules. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour le réduire au silence de façon no-toxique ? Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a un composé, et ça, je vais vous montrer lequel, du cannabis qui était capable de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on a étudié le cannabis dans ces cas-là ? J'avais dans mon institut à San Francisco, donc moi, ma spécialité, c'est la biogénie moléculaire de la métastase dans le cancer, et j'avais un collègue à côté de moi qui avait plusieurs composés du cannabis dans son laboratoire, et c'est un pharmacologue neurobiologiste qui ne faisait pas du tout de cancer. Donc, on a commencé à collaborer. On s'est dit, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on avait entendu parler des résultats obtenus avec le THC sur des cellules cancéreuses dans le cerveau ? Ça marchait, mais on ne savait rien sur l'effet possible de cellules, de composés du cannabis sur la métastase. On s'est dit, on va regarder s'il y a certains composés du cannabis qui pourraient avoir un effet sur la cellule métastatique. Non, parce qu'il fallait, pour nous, l'importance, c'était de cibler les cellules métastatiques et pas les cellules cancéreuses de la tumeur primaire. Donc, comme vous le savez, ces composés cannabinoïdes, il y en a à peu près 80-85, je crois, dans la plante cannabis, donc dans la marijuana. Et l'exemple le plus connu, c'est le THC. Ces composés du cannabis étaient déjà connus pour, en fait, avoir un effet bénéfique sur les patients qui étaient en chimiothérapie pour réduire la nausée, pour augmenter l'appétit. Mais il y avait aussi quelques résultats du THC sur les tumeurs primaires. Mais la question, c'était est-ce qu'un ou plusieurs de ces cannabinoïdes pourrait directement agir sur les cellules métastatiques et prévenir la progression cancéreuse de façon non toxique parce que ça serait ciblé directement sur la métastase. Donc, les cannabinoïdes, dans la plante, vous connaissez le THC. Le THC, c'est celui qui a l'effet psychoactif. Mais, par contre, il y a un autre composant dans le cannabis qui est le CBD, cannabidal. Et celui-là n'a pas d'effet psychoactif. Donc, on espérait, quand on a passé au crible toutes ces composés du cannabis, j'espérais franchement qu'on trouve des effets sur la cellule métastase, ces composés-là, mais pas le THC. Parce qu'évidemment, traiter les patients avec des doses assez fortes de THC, ce serait pratiquement pas possible. Peut-être que les patients seraient heureux, mais ce serait un peu compliqué quand même. Donc, j'espérais qu'un autre composé ait un effet sur les cellules métastatiques. Et en fait, oui, on a regardé plusieurs composés du cannabis et on a trouvé que le CBD, particulièrement, c'était la molécule qui agissait sur une réduction de l'agressivité des cellules cancéreuses métastatiques. Une des expériences qu'on fait dans le laboratoire, c'est de regarder la possibilité pour les cellules métastatiques d'envahir et de migrer. Et ici, c'est une expérience qu'on fait dans le labo. On a donc, ça, c'est les cellules cancéreuses. Ici, on les voit, là, elles sont colorées. Et en les traitant avec le CBD, on a trouvé qu'on pouvait fortement réduire la possibilité de ces cellules de pouvoir envahir. C'est-à-dire que ces cellules-là se promènent, passent dans les trous ici, et quand les cellules ne sont pas... Ça, c'est les trous qui sont dans les membranes. Et quand les cellules ne sont plus invasives, on ne les voit plus. Donc, on pouvait bloquer l'invasion, au moins dans des expériences en culture. En utilisant le CBD, on pouvait bloquer l'invasion des cellules cancéreuses métastatiques. Et ce qu'on a trouvé, c'est que ce chef d'orchestre, ID1, son expression, donc, c'est ce qu'on appelle un western. C'est une façon de regarder dans le laboratoire, de quantifier l'expression d'un gène. Donc, un gène, un morceau d'ADN qui donne l'ARN messager, qui donne une protéine. Ça, c'est la protéine. Donc, c'est le produit final, en fait, du gène. Donc, ça, c'est l'expression de cette protéine dans les cellules cancéreuses métastatiques. Et après traitement avec le CBD, progressivement, on voit une disparition de l'expression de ce chef d'orchestre. Donc, ça, c'était, on était assez satisfait de voir ça. On a fait, les premières expériences qu'on a fait, c'était dans le cancer du sein. Donc, on a trouvé dans le cancer du sein que ce gène, donc ici, on a ces western blood, donc l'expression du gène dans les cellules métastatiques. Ici, à chaque fois, c'est sur la gauche. Et sur la droite, ici, on a l'expression de ce chef d'orchestre après traitement avec le CBD. Donc, on a différents types de lignées et de cellules cancéreuses. Donc, dans le cancer du sein, on a trouvé que ce chef d'orchestre disparaissait en étant traité par le CBD. Dans le cancer de la prostate, exactement la même chose. Dans le cancer de l'ovaire aussi, ce chef d'orchestre, on le voyait presque plus. Dans le cancer du cou, ça disparaît. Et dans les glioblastomes, donc ces cellules très agressives du cancer du cerveau, la même chose, en traitant ces cellules avec le CBD, on trouvait qu'il y avait une presque disparition de l'expression de ce mauvais gène, de ce gène de la progression métastatique tumorale. Donc, on a trouvé ça, ce qui était assez intéressant, qu'un gène, ID.1, et une molécule du cannabis entraînaient la même réponse dans des cancers très différents. C'est-à-dire que l'origine, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un cancer de la prostate et un cancer du cerveau ? Par contre, toutes ces cellules-là semblaient répondre de la même façon à notre composé et agir sur le même gène, ce gène ID.1. Dans toutes les... La question, c'était est-ce que ça agit dans tous les types de cancers ? Presque. Parce qu'on a trouvé que dans les cancers de la glande salivère, il n'y avait pas trop trop d'effets. Et alors, vraiment, dans le mélanome, aucun effet du CBD. Donc, pourquoi ? Ça, on ne le sait toujours pas. Pourquoi le mélanome ne répond pas à cette molécule du cannabis ? Aucune idée. Mais dans tous les autres types de cancers, ça répondait très, très bien. Donc, le mélanome, c'est l'exception qui confirme la règle. Qu'est-ce qui se passe quand on... Ça, c'est visuel. Qu'est-ce qui se passe quand on cible l'expression de ce gène ID.1 ? Ça, c'est les cellules... Ça, c'est... Ça, c'est les cellules très agressives, métastatiques, à gauche. Et regardez, par exemple, celle-là. Ça, c'est une typique... C'est une cellule typiquement agressive. Et vous voyez ici qu'elle a cette structure qui lui permet vraiment d'infiltrer et de pouvoir envahir tous les tissus qui sont autour. Et qu'est-ce qui se passe quand on déclenche la dérégulation de ce chef d'orchestre, quand on arrête son expression ? Ces cellules-là, c'est les mêmes. Elles se retrouvent. Elles réétabligent des connexions entre elles. Ce qui est très, très bon signe, de nouveau. Des cellules qui établissent des connexions... Des cellules comme ça, c'est plus des cellules normales. Ici, en bleu, vous voyez les noyaux des cellules. Donc elles reviennent les unes contre les autres. Elles arrêtent de produire ces espèces de structures qui leur permettent d'envahir et de migrer. Elles s'arrondissent. Elles se remettent ensemble. Donc ça, c'est signe d'une cellule qui a complètement perdu. Et de nouveau, c'est en ciblant un seul gène, celui-là. Ce chef d'orchestre. Donc, on a fait des expériences chez la souris. On a injecté dans la souris différents types de cancers. On a des cancers qui forment des structures secondaires. Ce sont les poumons. Ici, de souris qui ont été injectés avec des cancers du sein. Et vous voyez le nombre de métastases. C'est les petits points, les gros points blancs même qui sont dans le poumon. Donc, on a ici métastases de la prostate. Ici, on a métastases du cancer du sein. Ici, on a injecté des cellules squameuses, carcinomes. Ici, c'est des sections de glioblastomes dans le cerveau. Ici, en violet, c'est le glioblastome qui a pratiquement envahi tout le cerveau. Et qu'est-ce qui s'est passé après traitement avec ce composé du cannabis ? On a réduit le nombre de cellules métastatiques. Ça a complètement disparu sur les cellules, sur les souris nudes. à laquelle on a injecté les cellules cancéreuses. Et là, regardez ici, ça, c'est le glioblastome après traitement avec le CBD. Ça a complètement rétréci. C'est tout petit, petit par rapport au glioblastome de la souris qui ont été traités avec le placebo. Et là, dans le cancer du sein, regardez par exemple ce poumon par rapport au poumon. Donc, c'était et c'est un effet absolument incroyable de se composer du cannabis, non seulement sur les cellules que l'on cultive dans le laboratoire, mais aussi sur les animaux qu'on a testés aussi dans le labo. Et ce qu'on a trouvé, de nouveau, c'est que c'était vraiment spécifique du CBD. on a étudié plusieurs molécules et ça, c'est l'expression de ce chef d'orchestre. Donc, c'est vraiment spécifique. Cette molécule a un petit peu d'effet aussi sur l'expression du mauvais chef d'orchestre, mais c'est vraiment spécifique pour le CBD. C'était spécifique pour le CBD, mais comme vous vous rendez compte, le CBD n'avait pas un effet total. Ce n'est pas une suppression absolue de la métastase dans les souris. Donc, on a pensé que si on donnait cette structure du CBD à des chimistes et que ces chimistes commencent à modifier la structure du CBD en rallongeant certaines parties, en raccourçant certaines parties, peut-être qu'on allait trouver une molécule qui soit encore plus efficace que la molécule originelle qu'on a dans le cannabis. Ce qui c'est aussi un intérêt pour le traitement des patients parce qu'il y a dans certains pays, par exemple, je suis invité assez souvent à aller au Japon, je ne peux pas trop parler du cannabis là-bas. Même si c'est des molécules isolées du cannabis, le mot cannabis ne passe pas du tout. Donc, dans ces cas-là, si on arrive à avoir des nouveaux composés dont la structure est basée sur celle du cannabis, on n'a pas besoin d'appeler ça une molécule du cannabis. c'est une molécule XY ou Z. Donc, il y aura moins de problèmes pour pouvoir traiter des patients dans des pays où ils ne veulent pas du tout entendre parler de la marijuana. Donc, on a... D'ailleurs, c'est dans le laboratoire, c'est deux Japonais dans mon labo qui ont fait le criblage de toutes ces molécules et ils ont trouvé qu'il y a deux analogues, donc deux analogues du cannabis qui ont l'air d'avoir encore plus d'effet que la molécule originelle de la plante sur l'effet de ce chef d'orchestre et sur la réduction de l'invasion. Donc, on a maintenant, on travaille sur ces analogues ici qui semblent encore plus performants que la molécule du cannabis et on a fait des traitements avec des souris aussi en utilisant cet analogue qui s'appelle O663. Donc, c'est un nom qui n'a rien à voir du tout avec un nom d'une molécule du cannabis et on a trouvé que cet analogue ici, quand on traitait nos souris, on augmentait la survie des souris de façon encore plus importante qu'avec le CBD et on pouvait même faire quelque chose de très important c'est-à-dire qu'on entraînait déjà des cellules métastatiques dans le poumon des souris on peut les regarder ici, on a un appareil qui permet de visualiser les cellules cancéreuses quand elles commencent à proliférer dans les poumons et on a fait on a commencé à faire le traitement après que ces cellules aient déjà atteint une bonne taille et on a trouvé qu'on pouvait augmenter la survie des souris quand on commençait à les traiter trois semaines après l'injection des cellules cancéreuses donc ce qu'ils voudraient dire c'est que si ça marche chez les patients ça veut dire qu'on pourrait peut-être un jour traiter des patients qui ont déjà des métastases dans certains organes et pour réduire les métastases donc ok nous avons 23 000 à 30 000 gènes dans nos cellules et il y en a à peu près 10% de ces 25 000 à 30 000 gènes donc 2 à 3 000 qui en fait sont ce qu'on appelle des facteurs transcriptionnels qui sont des chefs d'orchestre et la question c'est qu'on a trouvé donc là c'est un petit peu compliqué ici mais c'est juste pour vous dire on a utilisé une technique assez nouvelle qui s'appelle le macro ray qui permet de passer au crible l'expression de tous ces 30 000 gènes dans toutes les cellules donc on prend les cellules cancéreuses on regarde d'un seul coup comme ça l'expression de ces 30 000 gènes et après on va organiser tous les gènes par les gènes qui sont augmentés diminués selon que les cellules ont été traitées par le CBD et non en gros pour vous donner les résultats de cette expérience ce qu'on a trouvé c'est que en effet quand on traite toutes ces cellules cancéreuses et ici donc on a regardé cancer du sein cancer de la prostate le glioblastome et cancer du cou et quand on compare tous ces types de cancers on a donc ce gène là qui revient tout le temps c'est à dire que quand on fait un criblage de tous les gènes qui sont exprimés dans les cellules on se retrouve donc avec ce gène là ce gène chef d'orchestre qui est vraiment la cible du cannabis du cannabidiol donc c'est ID1 mais ce qu'il y a c'est que c'est pas seulement maintenant on a regardé tous les gènes qui sont dans nos cellules et on a trouvé que non seulement le CBD agit sur l'expression de ce chef d'orchestre ID1 mais ce que je ne vous ai pas dit c'est que ID1 c'est à dire qu'il y en a plus que 1 il y en a 4 en fait et que le CBD non seulement agissait sur ID1 mais aussi agissait sur ID3 et ce qui se passe c'est que quand on regarde ces 4 gènes ID1 2 3 4 il y en a 2 qui sont vraiment mauvais les plus mauvais c'est c'est le premier comme et le troisième et qu'est-ce qu'il fait notre CBD il agit sur le 1 et sur le 3 on est content c'est parfait c'est à dire que 2 des 4 frères Dalton là il y a les 2 qui sont les plus mauvais l'expression est réduite par l'effet du cannabis alors que le 2 et le 4 en fait ne sont pas des mauvais gènes dans le cancer c'est vraiment le 1 et le 3 qui sont ciblés par le CBD tant c'est parfait je vous ai parlé de cette famille ID les 4 frères bon ils sont importants dans le cancer mais on n'est pas né avec des gènes pour le cancer la nature originellement ne voulait pas de cancer pourquoi est-ce qu'on a des cancers on a des cancers parce qu'en fait qu'est-ce que c'est un cancer c'est une cellule normale qui remet en marche tout un système qui était important pendant l'embryogénèse qu'est-ce qu'il se passe pendant l'embryogénèse les cellules ont besoin de se multiplier ont besoin d'envahir les tissus et de migrer pour former les différents organes donc en fait quand on regarde une cellule embryonnaire ça c'est une photo de cellule embryonnaire et qu'on compare avec une cellule métastatique c'est la même chose donc qu'est-ce que c'est une cellule métastatique cancéreuse c'est une cellule qui est normale et qui va reprogrammer un comportement de cellule embryonnaire et ça on ne veut pas dans les organismes adultes on ne veut surtout pas une reprogrammation de cellules embryonnaires donc ce qui se passe c'est que cette famille ici de de gènes ID je vous ai dit que c'était des mauvais gènes le 1 et le 2 ID1, ID3 c'est deux mauvais gènes pour la progression métastatique cancéreuse mais c'est deux gènes très importants dans le développement embryonnaire donc il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre c'est que on n'est pas né avec des gènes du cancer on est né avec des gènes qui sont obligés de former un embryon rapidement des cellules qui ont besoin de croître de se multiplier de faire des nouveaux organes rapidement donc ces gènes là sont très importants au début de la vie durant l'embryogénèse mais après plus tard dans la vie quand ils sont réexprimés ils vont donner un résultat qui est complètement différent donc un gène un gène chef d'orchestre comme ça on peut comparer un gène chef d'orchestre et je le compare souvent aux Etats-Unis un chef d'orchestre je compare au quarterback c'est celui en football américain qui lance la balle à tout le reste de l'équipe c'est le gène donc c'est le player c'est le joueur le plus important en foot on avait à l'époque un joueur un numéro 10 qui en 98 a fait un boulot extraordinaire avec sa tête et question de contexte quelques années après et elle a réutilisé sa tête et il a eu un résultat complètement inverse donc c'est ça quand on regarde l'importance de ces chefs d'orchestre de ces numéros 10 dans la cellule à partir d'un certain moment dans la vie ils vont avoir un rôle très important et plus tard ils vont faire en utilisant les mêmes ce gène ID1 c'est un facteur transcriptionnel ce qu'il fait dans la cellule c'est exactement la même chose pendant l'embryogénèse ou pendant le développement métastatique exactement la même chose mais les résultats c'est comme Zidane c'est l'opposé on arrive totalement à l'inverse ok donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces cellules métastatiques et agressives réactivent des gènes importants pendant l'embryogénèse donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre il n'y a pas de gènes du cancer on les appelle les oncogènes mais les oncogènes en fait ce sont des gènes embryonnaires c'est des gènes qui sont importants dans l'embryon et qui sont réactivés dans le processus tumoral maintenant la question c'est que je vous ai dit que ces gènes là étaient spécifiquement ciblés par le CBD par ce composé du cannabis non réfléchissez un peu cette plante du cannabis quelle était la chance pour cette plante du cannabis de voir des cellules cancéreuses humaines dans leur vie très faible donc la question c'est comment ça se fait que la plante puisse agir sur ces gènes là spécifiquement et bien il y a une raison c'est que ces gènes ces quatre gènes ID 1, 2, 3, 4 ces quatre frères ils ont un gène ancestral dans les insectes c'est aussi mais ils en ont qu'un chez les insectes c'est facile il y a un gène ID chez les humains et la souris il y en a quatre donc ce gène là ce gène ID est très important dans le développement embryonnaire des insectes donc l'idée c'est que dans la plante il y a des molécules comme le CBD et le rôle de cette molécule c'est d'agir sur des gènes spécifiques comme le gène ID le gène unique ID dans la plante pour empêcher le développement embryonnaire des insectes c'est une façon pour la plante de se protéger et pour réduire la prolifération de quelque chose que la plante ne veut pas la plante ne veut pas avoir d'insectes donc l'idée c'est donc ça c'est dans la plante il y a des composés qui vont agir sur des gènes spécifiques importants dans le développement embryonnaire de la plante et ce sont les mêmes gènes qui sont maintenant importants dans la cellule cancéreuse humaine est-ce qu'il n'y a que le cannabis non il y a d'autres composés comme on sait il y a le resveratrol qui est une une il ne veut pas voir ça est-ce que cannabis plus alcool là c'est trop ok donc je disais dans la plante dans le vin il y a des composés comme le resveratrol qui ces composés chimiques sont connus pour avoir des effets sur sur les cellules cancéreuses donc c'est possible aussi que dans la grappe dans le raisin il y a aussi des composés qui permettent à la plante d'agir sur le développement des insectes des parasites donc ça c'est une donc je disais il veut vraiment pas la cellule non non ok voilà donc pour traiter le cancer boire et fumer je non je suis sûr que je discute avec des patients tout le temps en Californie et ils me disent mais c'est super on va pouvoir fumer des petits joints pour traiter notre cancer ou pouvoir prévenir pas du tout pourquoi ? parce que dans la fumée il n'y aura pas assez de bons composants de CBD et il y a d'autres composants qui ont probablement des effets différents il faut vraiment qu'on se spécialise sur il faut d'une façon concentré pour les bons composants qu'on a dans la plante que ça soit dans le cannabis ou dans le vin on a ces bons composants mais de boire et de fumer va certainement pas arranger les choses et ça il faut être très très clair et ça on le dit aux patients tout le temps particulièrement c'est vraiment la partie c'est un système qui a été inventé par un français j'ai vu ça aux Etats-Unis qui permet de fumer et de boire en même temps donc c'est c'est je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient intéressants mais de nouveau on va pas faire passer ça dans les centres anti-cancéros donc nous avons trouvé qu'il y a des composés dans le cannabis qui sont bien tolérés chez la souris ces composés pourraient être utilisés pour le traitement de la métastase dans les cancers agressifs et particulièrement il y aurait moins de toxicité ça c'est un exemple d'email que j'ai reçu c'était en mai 2013 d'une patiente qui me disait et qui me demandait où est le composé du CBD elle voulait commencer à être traité malheureusement c'était pas encore prêt ce genre de patient c'est exactement le genre de patient qu'on veut cibler c'est quelqu'un qui avait des métastases dans les os et à un point que ça lui avait donné des fractures dans la colonne vertébrale dans la hanche dans le fémur c'est une catastrophe les cellules métastatiques ici c'est les points les points noirs quand les cellules métastatiques se décident donc envahissent tout l'organe après ça les gens c'est la torture et c'est donc ces gens là maintenant espèrent de pouvoir prendre ce genre de composé le plus rapidement possible parce qu'il n'y a pas d'espoir pour eux ça c'est un autre email que j'ai reçu en décembre quelques mois après de quelqu'un d'autre qui m'avait dit il y a moyen aux Etats-Unis de récupérer ces pilules de CBD maintenant il y a des endroits où ils prennent de la plante ils font des pilules où il y a au moins 90-95% de CBD donc pratiquement plus du tout de THC de CBD et ça c'est un email de quelqu'un qui a commencé à prendre les pilules de CBD et qui me disait qu'après plusieurs mois elle avait des cellules métastatiques qui avaient été vues au PET scan et que toutes ces tumeurs secondaires avaient disparu alors c'est et on reçoit en fait de plus en plus d'emails comme ça de gens qui arrivent à récupérer la molécule donc ça c'est pas un essai clinique en tant que scientifique je vais pas dire que je veux juste vous dire qu'il semble avant que les essais cliniques commencent qu'il y ait des cas de gens qui ont pris et la dernière photo c'est celle-là je l'ai reçue il n'y a pas longtemps regardez le nombre de foyers métastatiques de cette patiente c'est la folie totale elle avait des métastases partout elle avait la chimiothérapie elle était en chimiothérapie qui ne marchait pas et elle a pris le CBD elle a réussi à prendre des pilules de CBD je crois que c'était du Colorado et à une bonne dose en fait quand elle m'en a parlé et je lui ai dit ben ouais quand on extrapole de la souris à l'humain c'est une dose qui devrait marcher et au bout de quelques mois elle a repassé un PET scan et là les médecins ils n'ont rien compris au film là la chimiothérapie d'un seul coup elle a marché super bien dans le laboratoire ce qu'on est en train de faire en ce moment on est en train de faire des expériences et on pense qu'en fait que la chimiothérapie si les patients ont la chimiothérapie ça marchera beaucoup mieux s'ils sont en même temps traités avec le CBD et on a les mécanismes moléculaires qui montrent que le CBD potentialise l'effet de la chimiothérapie c'est à dire qu'il y aurait peut-être besoin de moins de doses de chimiothérapie et que ça fonctionne les cellules cancéreuses métastasie deviennent plus sensibles à des doses de chimiothérapie qui sont plus faibles quand on a fait ça dans des cellules en culture et chez la souris donc pour finir je voudrais remercier tous les étudiants tous mes étudiants tous mes post-docs techniciens qui ont travaillé à ce projet depuis plusieurs années et je voudrais particulièrement remercier mon collaborateur Sean c'est celui qui m'a amené sur le cannabis quand je voulais une façon de cibler les cellules cancéreuses et puis il y a deux gars que je voudrais remercier aussi qui nous ont donné pas mal d'argent pour toute cette recherche et puis il y en a je m'en sonnerai enfin ok merci merci Merci.